L'auteur nous dit Donc qui veut dire le hadith avec une contradiction dans la chaîne ou le texte est appelé Mottarib chez les spécialistes de cette science. Alors qu'est-ce que le hadith, El Mottarib, dans la science du hadith ? Mottarib qui veut dire contradictoire. Et celui où les narrateurs divergent sur la chaîne ou dans le texte de telle manière qu'il n'est pas possible de concilier leur narration ni de faire prévaloir une version sur une autre. Par exemple, plusieurs narrateurs rapportent une chaîne de transmission. Donc certains la voient interrompue et d'autres la voient continue. Et on ne peut pas différencier des deux lequel est le plus authentique ou pas. A partir de ce moment-là, le hadith sera Mottarib. Encore d'autres exemples, certains rapporteurs vont faire ramener le hadith jusqu'au prophète alayhi salatu wa sallam. Donc on a dit que c'était un hadith marfou'a. Et d'autres non. Et on ne peut pas juger lequel des deux chaînes de transmission est le plus authentique. Alors ce hadith sera Mottarib. Il faut bien comprendre que le hadith Mottarib, c'est le hadith où on ne pourra pas concilier entre les deux. Parce qu'il y a certains hadiths qui sont de façon apparente contradictoires. Mais en recherchant bien, on peut trouver une façon de les concilier. Et donc là, on ne rentre pas dans le hadith Mottarib. C'est si vraiment, on ne peut pas juger entre les deux, voir lequel des deux est le plus authentique ou faire concilier entre les deux. Et on ne parlera pas de contradiction s'il s'agit du discordance, s'il s'agit d'une contradiction qui ne remet pas en cause le sens du hadith. Par exemple, il y a un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où les narrateurs divergent à propos du montant auquel le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam remit à Jabir pour l'achat de sa monture. De même, il diverge sur le prix d'achat du collier fait d'or et de pierres précieuses dans le hadith de Fadala ibn Ubaid. Est-ce que c'était 12 dinars, plus ou moins ? Donc, cette contradiction, cette discorde, n'affecte pas l'authenticité du hadith, car elle ne concerne pas le fondement du hadith, qui est à savoir, est-ce qu'on a le droit de vendre de l'or contre de l'or ? Tous les narrateurs disent bien que la transaction concernait des dinars et un collier en or. Leur désaccord sur le prix ne change rien au fond. De même, avec le hadith de Jabir, les narrateurs rapportent tout ce que le prophète, alayhi wa sallam, a acheté sa monture que Jabir, radiyallahu anhu, avait posé comme condition de la monter jusqu'à Médine. Leur désaccord sur le prix de cette monture ne change rien au fond. Donc là, on voit que la contradiction, si elle ne touche pas l'essence même du hadith, ce pourquoi le hadith a été récité, alors la contradiction ne va pas entacher le hadith, car c'est quelque chose qui est mineur, et ce n'est pas quelque chose d'important dans le hadith. On parlera de hadith Muttarib qui sera rejeté à partir du moment où la contradiction viendra entacher le sens même du hadith et qu'il n'est pas possible de concilier entre ces deux contradictions. Ainsi, le hadith Muttarib est faible et ne peut servir de preuve, car la discordance indique que les transmetteurs n'ont pas une mémoire irréprochable, et qu'ils n'ont pas convenablement conservé le hadith. Sauf si la discordance ne porte pas sur le fond du hadith, comme nous l'avons dit précédemment, dans ce cas, ça ne pose pas de problème. Donc voilà pour le hadith Muttarib. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra.